Un départ toutes les demi-heures et même tous les quarts d'heure. Les trains ici sont réglés comme des coucous suisses. Nos voisins helvètes ont le réseau ferroviaire le plus performant d'Europe. En Suisse, on peut se rendre à peu près partout où on veut en transport public, et puis notamment en train. Et ça fonctionne bien, il n'y a pas besoin de réservation. Déjà, ça c'est hyper confortable. On a envie de partir, on prend le billet et puis on est loin. Avec une densité de population deux fois supérieure à celle de la France, le maillage du réseau ferroviaire suisse est forcément plus important. Quant aux tarifs, s'ils nous paraissent élevés, ils sont cohérents et d'une grande lisibilité pour l'usager. C'est toujours le même tarif, c'est un tarif au kilomètre, avec la possibilité de payer moitié prix si on a un abonnement demi-tarif, ou alors de payer encore moins cher si on achète un billet à prix cassé, parce qu'on accepte de voyager aux heures creuses. Autre particularité, l'abonnement unique. Payé une fois par an, il permet de voyager partout, quel que soit le type de transport. Les CFF, pour chemins de fer fédéraux, sont une société anonyme à capitaux publics. Contrairement à la SNCF, elle est bénéficiaire. Sa dette fut complètement effacée au moment de sa grande réforme, à la fin des années 90. On a pris des risques financiers, on a créé des infrastructures, on a eu un projet ambitieux. Et puis quand on l'a mis en œuvre, on s'est rendu compte que non seulement on atteignait nos objectifs, mais ils étaient dépassés. En 2005, ça a été ce qu'on a appelé Rail 2000, on a mis ce système en exploitation, et les gens se sont rués sur les trains. Et maintenant, on est dans la situation où on doit faire face à cet engouement pour les transports publics. Cette politique volontariste a un coût. La Confédération met un peu plus de 4 milliards d'euros sur la table pour entretenir 3 000 km de rails, quand la France, elle, n'investit que 5 milliards pour 30 000 km de voies. Ces investissements viennent d'un fonds spécifique financé aux deux tiers par le trafic des poids lourds. L'équivalent de notre éco-taxe, mesure qui n'a jamais vu le jour. D'autre part, en Suisse, les cheminots sont protégés du licenciement par leur convention collective. Mais pour combien de temps ? Actuellement renégociés, les syndicats s'inquiètent du programme d'économie prévu. 1 400 postes seraient supprimés d'ici 2020. Les collègues nous disent que les rythmes sont augmentés, qu'ils ont plus assez du temps pour faire le travail comme il faudrait. On ne peut pas penser qu'avec moins de personnes, on peut produire plus de chemin de fer. Il y a un certain moment où ça tourne dans le négatif au niveau de la qualité, au niveau de la sécurité aussi. L'exemple suisse montre que la politique de l'offre paye, les trains fonctionnent et ils sont pleins. L'enjeu demain sera d'adapter ce réseau ferroviaire à l'augmentation constante des voyageurs. Sous-titrage Société Radio-Canada